En 2021, cette Dunk Low Syracuse se revendait pas loin de 700€ sur le marché du resell, soit 7 fois son prix de vente initial. La dernière vente, le 6 mars dernier sur StockX, s'est passée à 187€. En 2021, cette Jordan 1 Retro de 2001 se vendait plus de 1000€. Maintenant, elle part à 300 balles. En 2021, des Yeezy Slides, ça se vendait pas loin de 400 boules. Aujourd'hui, au mieux, ça part prix retail, et souvent, ça finit même under retail. En réalité, il n'y a même pas besoin de retourner si loin. Et encore quelques mois, quand on parlait de la faillite de Kiki Kix et Ristox, Louis de New vendait encore des campus de 1000 à 300 balles. Maintenant, ils les vendent prix retail. Alors forcément, vous vous posez tous la même question. Comment ils font pour becquer avec des marges si faibles, voire quasiment inexistantes ? Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres, plus larges, plus universels. La première... Est-ce que le resell est complètement finitôt en 2024 ? Et c'est dès à présent de l'histoire ancienne. Et la deuxième, encore plus importante, est-ce que ça serait pas le sneakers game tout court qui est en déclin ? Eh ben, c'est de bonnes questions que vous êtes nombreux à vous poser. Et on va essayer d'analyser ça de plus près pour vous fournir la réponse la plus juste sur ce marché qui peut être assez opaque pour les non initiés. Salut à tous les gars, c'est Baki. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on parle encore une fois du marché du resell. Rappelez-vous, il y a trois piges en 2021, à l'époque où le resell était encore à son prime, on sortait cette vidéo qui pronostiquait le futur déclin du marché du resell. Sans surprise, tout s'est déroulé comme prévu, et les resellers commencent de plus en plus à avoir les poches bien secs. On l'a vu avec Kiki Kix et Restox qui ont fini en faillite, et vous avez probablement aussi remarqué que beaucoup de petites boutiques de resell de votre région ont mis la clé sous la porte. Quand tu vois les choses comme ça, bah forcément tu te dis que c'est la fin du game pour les resellers, ça y est, il n'y a plus rien à gratter. On voit même des tweets qui font des dizaines de milliers de likes, qui parlent carrément d'un effondrement du marché de la sneakers. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Pour en avoir le cœur net, il faut remettre un peu plus de contexte, et cette fois on ne va pas mettre de contexte historique, vu qu'on l'a déjà fait dans cette vidéo, mais du contexte sur les raisons de cette chute du marché du resell. La raison la plus évidente, elle est quand même économique. Tout comme le prime du resell diatropige avec les Dunk Panda à 300 balles, c'est toujours une question de conjoncture économique. Rappelez-vous, en 2021, les banques centrales imprimaient de l'oseille à foison, on mettait sur confinement, ça subventionnait à tout va, et il y avait une forme d'abondance monétaire où l'oseille partait dans tous les sens. Ça spéculait sur les NFT, les cartes Pokémon, et évidemment aussi sur les sneakers. Aujourd'hui, c'est la récession, on subit une big inflation de tous les côtés, les temps sont durs, carrément tu fais tes courses au supermarché, t'as l'impression, eux aussi, ils se sont mis au resell. On est tous à sec, et forcément, même les plus cons d'entre nous, ils ont fini par capter que, vas-y, poser 300e sur une paire en plastoc qui se vend normalement à 100 euros, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Moi je dis hagra, hagra. La deuxième très très grosse raison, c'est quand même les restock. On vous le rappelle, le marché du resell est un marché secondaire où Nike, Adidas et toute la clique ne touchent pas un rond à chaque transaction. Il y a pourtant de la demande, mais ils sont pas là pour y répondre avec une offre. Donc eux aussi, ils veulent becquer, et quoi de mieux que de restock les paires qui marchent ? Forcément, ça la fout mal pour les resellers, c'est un principe basique d'offre et de demande, quand tu restock, ça réduit la cote des paires, et c'est exactement ce qui s'est passé avec la Dunklo Syracuse qui a vu son prix se diviser par deux une fois que la paire restock en 2022. C'est pareil pour les Campus 2000 qui disparaissaient instantanément pour être revendus par des resellers, et qui sont maintenant produites et distribuées dans des quantités beaucoup plus abondantes, donc les resellers n'ont plus grand chose à gratter dessus. Grosso merdo, les gens ont beaucoup moins d'oseille à dépenser, les marques font beaucoup plus de stock, et on a plus cette rareté, ou cette pseudo rareté sur les modèles. Ça suffirait pour tout expliquer, mais ça s'arrête pas là. On va pas mytho, on a aussi une grosse chute de la hype sur les releases du moment. Le prime du resell, il était aussi dû à l'impulsion donnée par les collabs les plus iconiques. Off-White, Yeezy, Trevis, Supreme, Sean Motorspoon, c'est aussi eux qui font péter le resell. Et si Kanye West et Virgil Abloh étaient toujours au fourneau, voire même Sean Motorspoon ou Salé Bambury, s'ils s'étaient pas mis à faire leur carabistouille avec Anidas ou Crocs, le resell aurait probablement eu de beaux jours devant lui. Et la hype du sneakers game aussi. Parce que bon, là, l'irglise, voilà quoi. Mais je peux pas vous dire plus. Mais il y a encore un autre truc à tuer le resell, c'est l'éparpillement de la hype. Qu'on se le dise, l'époque du gros resell de zinzin, c'était quand même très vertical. T'avais une époque suprême où tout le FC hypebeast était à fond derrière suprême, la hype adidas où ça se tuait au NMD ou au Yeezy, puis Nike a repris le dessus, tout le monde était matrixé par les dunks, et forcément, quand tout le monde veut la même chose, c'est plus facile pour les resellers de faire leur pain. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, avec toutes les micro-trendes TikTok, le FC ASICS, le FC New Balance, le FC Adidas Campus, le FC Nike, enfin bref, ça part dans tous les sens, et ça diffuse la demande sur des dizaines, voire des centaines de modèles différents, et donc ça casse totalement les anciennes règles établies. Clairement, c'est une évidence, pour toutes ces raisons, le resell a pris un sacré coup, et encore, là, on parle même pas du FC Panda Boy, qui a littéralement explosé ces deux dernières années, avec des centaines de milliers de nouveaux acheteurs de fake, qui ont complètement oublié l'idée d'acheter des produits authentiques, en partie à cause des abus du resell. Chut, tu as créé quelque chose de mauvais. Et alors, est-ce que le resell est enfin complètement mort, comme on l'entend partout ? C'est ça, la vraie question. Et même si vous êtes quand même la majorité à y croire, la vraie réponse, c'est non. On vous l'a déjà expliqué dans cette vidéo, le resell fait maintenant partie de la sneakers. C'est rentré dans les habitudes de consommation. D'ailleurs, encore maintenant, les gens continuent à acheter des paires au resell sur StockX, et toutes les paires qui auront un peu de hype et des quantités assez limitées, elles vont continuer à subir la taxe des resellers. Mais le marché subit d'elle et bien une chute vertigineuse qui est très loin de s'arrêter. C'est très visible sur les modèles les plus basiques, comme les Dunks, les Campus 2000, les New Balance et toutes ces paires du style qui n'ont littéralement plus de resell du tout. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour les resellers qui pensent que cette chute ne touche que les Campus 2000. Bah, malheureusement pour eux, la totalité du marché va continuer de péter dans les mois à venir par effet domino. PÉTER ! PÉTER ! La stratégie de la plupart des resellers, elle n'était pas fondamentalement complexe. Ça coffrait les paires les plus hype et les plus exclusives pour les vendre le plus cher possible dès que ça se vend, et ça resellait les releases du moment qui étaient très liquides et qui pouvaient s'écouler en moins d'une semaine pour enfouer la caisse. Les Dunks quand tout le monde se ruait sur les Dunks, les Campus 2000 quand ça avait encore un peu de cote, maintenant, ces paires-là sont plus trop d'actualité. Forcément, c'est un gros manque à gagner, et beaucoup de resellers qui s'appuyaient énormément sur ce genre de paires risquent d'être en galère de liquidité. Pour les plus en place d'entre eux, ils ont des entrepôts, des employés, voire des magasins à payer, et forcément, pour les payer, il faut vendre. Et on pense notamment à des plateformes comme WeTheNew, qui ont pour stratégie de vendre principalement des paires assez mainstream. Ils ont becté de fous sur les Dunks et les Campus 2000, et là, on peut se douter que les prochains mois vont probablement être assez ric-rac pour eux. Si plus personne n'achète de Campus 2000 au Rissell ou qu'ils margent à peine 4€ dessus, ils vont être obligés de vendre les Trevis, les Jordan 4 of White, et toutes ces paires bien chères qu'ils avaient qu'offrées jusqu'à maintenant, et qui, elles, ont encore de la valeur sur le marché du Rissell. Ce qui veut dire qu'en gros, si t'as prévu d'acheter de la Dark Mocha, de la Trevis ou tous ces genres de paires qui dorment dans le stock de milliers de resellers à des prix délirants, attends un peu, parce que les resellers vont devoir les faire partir pour payer les factures, et le prix de littéralement toutes les paires au Rissell va chuter. Évidemment, il y a toujours des contre-exemples qui sont liés à un contexte très précis, comme par exemple la collab avec Cortez, qui a eu un pic pendant un petit moment, mais il y aura une tendance baissière indéniable qui va continuer sur l'ensemble du marché du Rissell de sneakers. Et même sur les paires ultra-rares, style Dunk Pigeon, ou les Jordan 1 des années 80 qui se vendaient pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros il y a 2-3 piges, parce que c'est des produits de collection purement spéculatifs, qui sont le reflet de la tendance du marché. Et si le marché du Rissell n'a plus de gaz pour le moment, il y aura moins de personnes enclins à investir dedans. Bah ouais, logique. Donc le Rissell n'est pas mort, il ne sait pas non plus manger un KO, je dirais qu'il s'est pris une écharpe dans son gros doigt de pied, et parfois, ça suffit pour faire mal. On vient d'arriver à l'hôpital, on va aller préparer ma chambre. Il va évidemment y avoir une énième vague du retour du Rissell de zinzin, quand la conjoncture économique sera plus propice pour acheter des paires 6 fois plus cher que le prix retail, mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais là où c'est encore plus compliqué, c'est sur le marché de la sneakers tout court, qui lui serait complètement mort, selon 70% d'entre vous. Enfin, pour être précis, là on parle plutôt du sneakers game des Ibis, et du FC Sneakerhead, qui commence apparemment à vous lasser pour des milliers de raisons. Carrément, ça attire à balle réelle sur les youtubers sneakers sur Twitter, les fumiers, il n'a pas tort, à part la routine qui a réussi à s'extirper de ce bourbier en allant graille des burgers, on est tous cuits. On se retrouve à faire des vidéos de cons sur le coq sportif. Qu'est-ce que tu es faute ici ? Les gens sont clairement moins intéressés par les sneakers ces derniers temps, en partie parce que comme on l'a vu, les releases ne font pas rêver, et que les gens regardent de plus en plus vers les chaussures classiques, mais surtout, parce qu'on a beau parler de culture, de passion et tous ces mots qui font rêver, la sneakers, c'est avant tout rien d'autre que de la consommation pour 90% des gens. Même ceux qui se disent sneakerhead, leur passion, entre guillemets, ça va souvent pas plus loin que d'acheter des chaussures. S'ils ne sont pas en mesure de consommer, ça ne les intéresse juste pas. Et la conjoncture économique, elle explique aussi pourquoi les gens s'intéressent moins aux sneakers en ce moment, sans même parler de resale. Enfin bref, le resale n'est pas finito, la sneakers non plus d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la meilleure phase de ces 5 dernières années, au contraire même, c'est probablement la pire, mais vous en pensez quoi du sneakers game en ce moment ? Patrick, c'est par les diamètre, Patrick, c'est par les drames, petit vent, son bonheur, dans le malheur, il y gagne. Faut faire du cash, j'y fais pas doucement, ça prend du ferme, ça sort les armes, petit a le douze coup. Tu sors au matin dans ma tête critique, les 8, 4, 6, 9, tu sais que ça ravitage, tu sais que ça ravitage sa mère, 9, 6, 6, ça fait la guerre pour le salaire. Toutes les années, je perds des proches, sa mère.